C'est une affaire conclue, Pierre-Jean Chalençon avec un célèbre candidat de télé-réalité. Pierre-Jean Chalençon avait besoin de vacances. Il a donc décidé de partir se ressourcer à Bali. Bien loin des manifestations en France liées à la réforme des retraites. Et en Indonésie. Il a croisé un célèbre candidat de la télé-réalité. Pierre-Jean Chalençon est toujours là où on ne l'attend pas. Le 25 mars dernier. En plein pendant la réforme des retraites, l'ancien acheteur d'affaires conclut pousser un coup de gueule sur BFM TV après avoir été témoin de scènes choquantes dans la capitale. « J'en veux pas du tout aux manifestants, j'en veux à Nidalgo, mais surtout au président. » Au gouvernement, s'énervait-il à la télévision. Quelques heures après, il poussait un coup de gueule sur Twitter contre les rues de Paris qui étaient jonchées d'ordures. « Ma rue hier soir. Rue Saint-Marc, à l'arrière du Palais Vivienne. Elle est belle la France. » S'agaçait le propriétaire du Palais Vivienne sur le réseau social. « Vous l'aurez compris, Pierre-Jean Chalençon a énormément besoin de vacances. Épuisé par le mouvement sociétal en France. » Qui ne supporte plus Sophie d'avant a mis ses plus belles chemises colorées dans sa valise et est partie se ressourcer quelques jours en Indonésie. Et c'est évidemment à Bali que le fan numéro un de Napoléon a posé ses valises. Sur Instagram, celui qui a fait des dîners clandestins pendant le confinement partage quotidiennement des photos et vidéos de sa parenthèse au bout du monde. « Paysage paradisiaque, cocktail au bord de l'eau, coucher de soleil. Rien ne manque au bonheur de Pierre-Jean Chalençon, qui vit sa meilleure vie. » Sauf que le monde est petit, le collectionneur s'est affiché sur Twitter avec un célèbre candidat de la télé-réalité, Bastos mesdames et messieurs. « Rencontre au sommet à la ville à Morabito-Harkliff. Bastos est votre serviteur. » S'est exclamé Pierre-Jean Chalençon sur le réseau social. Une image qu'il a également partagée sur son compte Instagram. C'est une affaire conclue avec Bastos, a commenté l'interprète du tube Donne-moi ton QR code. Vous êtes superbes tous les deux, la grande classe, vous êtes beaux tous les deux. Bon mercredi les boys, super Pierre-Jean avec Bastos, je l'adore, il est génial comme jeune. On applaudit les internautes. En vacances, Pierre-Jean Chalençon ne fait pas les choses à moitié.